bonjour je suis contente de vous retrouver en ce 2 janvier donc c'est la première vidéo de l'année je vais faire une petite vidéo je me préparais voilà tranquillement comme vous pouvez voir c'est vrai que j'ai la tête un peu fatiguée en plus je me suis fait piquer je sais pas trop par quoi donc voilà je commence avec un bouton que ça fait un peu mal mais bon bref c'est pas grave si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite alors je vais déjà commencé bien sûr par vous souhaitez une très bonne année à vous tous et à vous toutes j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année que ce soit en famille ou entre amis je vous souhaite que cette année vous soit belle qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez du bonheur la santé surtout parce que c'est très important que de bonnes choses donc je vous présente encore une fois tous mes voeux de bonheur et de joie pour cette année 2017 alors bon je vais me passer un petit coup de lotion ensuite je vais mettre mon contour des yeux et ma crème donc en ce moment j'utilise la mixa celle ci qui est une crème nutritive elle est d'onacre donc pour peau sensible et sèche parce que il fait assez froid d'ailleurs ce matin c'est on n'a pas eu de brouillard mais alors c'est gelé mais gelé et il fait froid et pourtant j'ai un gros pull je suis sortie et j'avais j'ai même avec ma reste par dessus je trouve qu'il faisait froid enfin bon alors pour cette année j'espère que les choses iront mieux que ça se passera mieux voilà pour moi je vais dire que ce sera être je l'espère une meilleure année que l'année dernière parce que si on veut faire en même temps un petit bilan je sais vrai que l'année 2016 a été 2016 pardon a été assez difficile c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées donc voilà cette année ne peut être que mieux sinon j'ai vu quand j'avais passé les 400 abonnés j'ai 404 abonnés donc merci beaucoup à vous je remercie toutes mes fidèles abonnés qui sont là depuis le début merci aux nouvelles et aux nouveaux parce que j'ai vu qu'il y avait quelques quelques garçons donc voilà je pensais pas atteindre ce chiffre et en fait si ben juste avant la fin de l'année voilà je vais dépasser les 400 abonnés donc merci beaucoup d'ailleurs pour vous remercier j'ai décidé de rajouter un cadeau donc ça sera un cadeau surprise donc que ce soit pour le lot numéro 1 dans mon concours ou pour le lot numéro 2 donc dans ces deux lots il y aura un cadeau surprise mais j'ai choisi un cadeau de parfumerie voilà c'est le seul indice que je vous donnerai donc voilà sachez que ça sera un cadeau qui vient de qui provient de parfumerie je pense que ça sera quand même un joli cadeau voilà pour vous remercier je vous remercie beaucoup ben de me suivre et surtout de faire vivre cette chaîne avec vos likes et vos commentaires parce que ben c'est important c'est vrai que sans commentaires sans vu sans rien les chaînes passent un petit peu à la trappe alors non pas que je cherche à avoir beaucoup beaucoup de monde beaucoup d'abonnés beaucoup voilà faire à travailler et à vivre de des vidéos je là je vais mettre un petit peu de correcteur sur petite bouton là donc non pas que je cherche à vivre de de mes vidéos et en faire un mon travail pas du tout je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir j'adore ça j'adore pouvoir essayer de trouver des logiciels de montage je ça m'a toujours intéressé donc c'est vrai qu'on veut que les vidéos c'est quand même une une chance de pouvoir de pouvoir comment dire travailler avec j'essaye de trouver des façons de faire des présentations un peu plus sympa de faire des montages un peu plus un peu plus sympa pour pas pour que ça soit pro je le redis mais pour que ce soit quand même plus avisable à regarder que ça vous donne envie aussi de regarder de commenter surtout de donner un peu votre avis peut-être échanger des conseils pour moi c'est important c'est un partage c'est d'ailleurs pour ça que dans mes concours je remercie toutes les personnes qui qui sont abonnés mais surtout qui participent à la vie de la chaîne parce que voilà elles ce sont des personnes actives qui regardent les vidéos qui commentent ou qui likent ou avec qui j'ai des échanges donc je trouve que c'est quand même assez important justement alors j'ai vu depuis quelques temps les gens qui parlent d'activer la cloche donc en fait c'est vrai qu'il ya une petite cloche qui est apparue alors en fait moi je ne sais pas mais ça fait au moins un an que j'ai remarqué que voilà je m'abonnais à des chaînes et je n'avais pas forcément la notification de leur de leurs vidéos et je me rendais compte qu'elles avaient fait une poste une vidéo soit parce que le montré elle se le disait sur instagram ou sur leur page facebook et donc j'allais voir dans dans les abonnements parce qu'il est arrivé que je me retrouve des abonnés de chaîne alors pourquoi je ne sais pas c'est je sais pas du tout c'est pas moi qui l'ai fait qu'ils l'avaient fait et en regardant dans ces donc dans mes abonnements si j'étais toujours abonné à la chaîne j'avais vu qu'il y avait sur la droite une petite sorte de petit trou cranté vous savez qu'il dit normalement pour les paramètres et j'ai dit je vais voir dessus donc que j'ai cliqué dessus au hasard et apparaissait en cliquant dessus en fait le cadre qui apparaît quand on clique sur la petite cloche c'est à dire vous avez un petit carré à côté je me semble que c'est lui en fait qu'il faut cliquer dessus si on veut être averti des notifications par mail d'une nouvelle vidéo donc que je le faisais Afin de pouvoir suivre et voir les vidéos de mes copie note et voilà donc en fait maintenant si vous n'activez pas cette cloche et bien vous ne pouvez pas être au courant des des vidéos qui vont être mis en ligne vous ne pour vous voilà vous ne saurez pas l'actualité une activité va de la chaîne et apparemment ça a l'air de poser des soucis parce qu'apparemment ça a l'air de faire des abonnés les chaînes s'il n'y a pas d'activité dessus pas d'un coup pas de commentaires pas de choses comme ça apparemment les chaînes qui sont là on va dire un entre guillemets fantômes c'est à dire qu'elles n'ont pas d'activité propre sur les chaînes auxquelles elles sont abonnés apparemment elles ont l'air d'être des abonnés donc voilà si vous ne voulez pas avoir ce petit ce petit souci je vais mettre ça aujourd'hui ce petit souci activer voilà la petite cloche c'est vrai que le nombre de vues tout ça va c'est quand même ça fait vivre les chaînes ça permet de quand même de de continuer à exister et moi j'avoue qu'à la limite des fois je me dis je préfère avoir moins d'abonnés mais d'avoir des abonnés qui regardent moins mes vidéos parce que quand je vois que moi j'ai quelques vidéos où j'ai plus de 100 vues mais il y en a très peu en général je me retrouve avec avec comment dire 50, 40, 30 ou moins de 30 70, 80 voilà un nombre de vues qui franchement quand on voit par rapport au nombre d'abonnés c'est à se poser quand même quelques questions parce que ça fait vraiment vraiment peu de vues donc pourquoi s'abonner aux chaînes si c'est pour ni regarder les vidéos ni être actives de temps en temps sur ces chaînes là je me pose la question voilà enfin bon c'est comme ça mais voilà les gens font ce qu'ils veulent c'est vrai mais voilà après faut savoir qu'il faut pas venir moi je sais que j'ai eu des personnes qui quand je fais des concours participe au concours alors qu'il est bien précisé sur le concours que je les fais mais que pour les personnes qui sont actives donc celle que j'ai jamais lu en commentaire avec qui j'ai jamais rien partagé et qui se vexent quand je ne valide pas la participation je trouve que c'est quand même un petit peu gonflé car je suis quand même assez précise dans le concours c'est pareil quand je les fais pour le blog j'ai deux personnes qui s'étaient abonné qui participent alors que c'était bien précisé que c'est pour les personnes qui font vivre aussi le blog ça fait quand même longtemps que je suis aussi sur les blogs ça fait 6 ou 7 ans un peu plus que sur youtube et j'aime pouvoir faire des articles partagés aussi parce que je vois je vous présente des produits mais après il est souvent je vais faire sur mon blog un article plus détaillé pour vous dire ce que j'en parle ce qu'il en est par exemple je peux le faire pour ce produit que j'en ai parlé en vidéo mais mettons je peux vous le présenter et pas en parler en vidéo après en plus en plus profondément et sur le blog et ben je vais prendre plus en photo ainsi que les composants expliquer à quoi ça sert les composants ce qui vous apporte à la peau si c'est bien si c'est enfin si c'est pas bien par rapport bien sûr à ma peau parce qu'il ya des personnes qui peuvent avoir aussi une peau à tendance sèche et sensible et ne pas aimer ce produit voilà c'est la peau qui choisit mais voilà je sais que je fais des articles plus approfondi sur sur le blog donc c'est ça peut des fois être intéressant pour avoir plus de compléments sur les produits parce que moi je sais que quand je recherche un avis sur un produit il est vrai que quand je tombe sur un blog ou autre qui en parle et que sur ce blog je vois deux trois phrases et une photo ça ne m'apporte rien et pourtant ces blogs marche beaucoup chose que j'ai du mal à comprendre moi je cherche un avis sur un produit je veux pouvoir vraiment lire un avis pas deux trois phrases et une photo vraiment ça ne m'apporte rien du tout bon je j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner comme ça mais bon aussi sur les blogs je sais que je m'en sers aussi pour faire les concours ou alors sinon tout le fait par pour youtube il ya toujours une adresse mail pour participer au concours puisque ça fait déjà longtemps qu'on ne peut plus faire de le concours sur youtube tous les concours doivent se faire soit par mail soit par un questionnaire j'ai par par google ou sinon en passant par les réseaux sociaux donc c'est vrai que moi soit je vous le dis c'est soit par le par le biais de mon adresse mail de contact soit sinon je vais le faire soit par la page facebook soit c'est pas le blog voilà donc cette année il y aura quelques petits on va dire changement tout le monde j'ai essayé déjà je ferai j'essaierai de faire régulièrement des concours surtout si j'ai fait des belles découvertes ou s'il ya des nouveautés qui peuvent être intéressantes et si je peux vous faire gagner bah soit le produit soit le maquillage ou alors ça peut être une nouvelle collection de vernis par exemple tout ça oui je me cache un je fais comme si en fait je parlais avec des personnes si j'étais entouré de toutes mes deux copines voilà je fais comme à la maison on va dire j'espère que ça vous gênera pas voilà c'est une vidéo un peu plus convivial on va dire qui va être un peu plus blabla sympa tranquille voilà donc je disais oui j'essaierai bon voilà si je peux pour vous faire gagner de temps en temps ce genre de produit parce que ça peut être sympa pour vous faire découvrir et tester aussi c'est parce que je peux découvrir et puis le partager avec vous je vais aussi faire alors je vais j'ai prévu de faire une vidéo sur alors je sais pas trop comment je vais mettre le titre j'essaie de voir pour que quand même ça soit intéressant compréhensible et que ça donne envie de le regarder en fait je vais essayer de faire et c'est bon je vais faire une vidéo pour sur un peu vrai et faux enfin surtout c'est pas vraiment vrai et faux c'est surtout que je j'ai décidé parce que j'ai vu avec après avoir regardé plusieurs vidéos surtout sur les maquillages ou autres vous donner vraiment on va dire le la signification de certains termes que ça soit pour les produits de soins ou le maquillage je m'explique c'est à dire par exemple j'ai entendu beaucoup ces derniers temps dans les vidéos maquillage des personnes dire voilà je me trouve un peu blanche il faut que je réchauffe mon teint donc pour cela j'utilise la technique du contouring donc vous expliquez ce que c'est que vraiment un contouring et ce que ça veut dire pareil pour ce que c'est que vraiment une peau sèche ce que c'est que vraiment une peau déshydratée ce que c'est que vraiment comment vraiment utiliser un gommage visage et la fréquence d'utilisation d'un gommage visage pareil pour l'utilisation d'un masque que l'utilisation des masques qu'ils appellent on va dire trois minutes si c'est efficace ou pas pourquoi ça ne peut pas être efficace si ça ne l'est pas pourquoi ça peut être efficace si ça l'est en fait voilà voyez ce type de vidéo j'espère que ça vous plaira je vais la faire je vais la tourner là dans la semaine tranquillement je vais prendre le temps pour faire ça pour faire ça bien je l'ensuite j'avance aussi dans mon projet de vidéo par rapport au type de peau donc j'avais dit donc moi faq parce qu'on avait posé la question de savoir si j'allais refaire des vidéos de ce type là et j'avais dit oui parce qu'en fait je cherchais un logiciel photo pour faire des montages j'ai prévu un pareil par rapport pour expliquer les types de peau j'avais envie de faire par au visage avec nous prendre une photo et par rapport à chaque type de peau et ben faire un montage photo pour présenter par exemple si c'est une peau sèche pas faire un visage avec une peau sèche si c'est une peau déshydratée une visage pour déshydraté si c'est une peau grasse avec brillance faire un visage avec une peau brillante voyez pour bien illustrer et montrer un peu voilà et bien expliquer ce que c'était et pourquoi les peaux elles étaient comme ça à quoi c'est aigu une peau qui était grasse pourquoi elle pouvait briller et ou pas parce que les peaux grasse ne brille pas toutes tout ça ça dépend de plein de choses donc voilà quelques projets vidéo et je m'étais dit que j'avais envie je trouvais que ça pouvait être sympa de faire une vidéo par mois aussi ça ça sera par exemple ça sera plutôt tous les mois une vidéo pour revenir sur le mois passé pour faire un peu parler aussi j'ai fait des découvertes en soins si j'ai des produits que j'ai testé si j'ai des avis à donner ou si je vais avoir par exemple mettons qu'en février je chasse cette vidéo pour le mois de janvier inclure dedans si j'ai des produits que j'ai mis de côté à tester pour le mois de février voilà pour vous donner des petites indications va dire sur ce que j'ai envie de faire en certaines pour certaines vidéos pour le mois je vais essayer de faire au minimum je dis bien au minimum une ou deux vidéos naïart par mois en essayant d'en faire des faciles un peu pour les les personnes qui débutent en naïart parce que bon je suis pas une naïartiste voilà je me suis pas formé pour j'ai des bases j'ai des notions j'ai ce que j'ai appris en faisant une formation quand même en stylisme angulaire plus tout ce que j'ai appris en CAP brevets professionnels VTS esthétique et donc c'est vrai que quand on débute c'est pas toujours facile on aime bien avoir d'avoir des petits tutos c'est simple à réaliser des tutos par exemple rien que au vernis quand on n'a pas non plus beaucoup de matériel ou trouver des astuces pour détourner des petites choses que l'on a qui puisse nous servir de matériel si on n'a pas les moyens d'en acheter donc voilà je vais essayer de vous faire une ou deux vidéos tuto naïart dans le mois je vous dis que ça peut être ça peut être sympa si nous et bien que dire bah si je vais en profiter pour faire un petit bilan en même temps sur l'arthrodesme sur mon opération du dos parce que j'ai pas eu le jeu n'est pas fait l'année dernière c'est vrai que j'avais pas trop non plus grand chose à dire mais là les choses avancent parce que comme je l'avais expliqué je me suis fait opérer donc en 2014 puis j'ai été obligé de me refaire opérer en 2015 donc je me suis fait opérer une première fois une deuxième fois parce qu'il a fallu enlever du matériel parce que ça me causait des soucis et donc pendant plus d'un an et demi je suis resté avec des vis qui ne tenait pas et qui m'ont abîmé mon nerf donc le nerf qui a été abîmé c'est le nerf que l'on appelle alors crurale ou fémoral c'est le nerf qui permet de marcher donc de faire bouger votre votre pied votre jambe bien sûr il y a aussi le nerf sciatique donc moi le nerf sciatique il est abîmé donc j'aurais tendance à faire régulièrement des sciatiques pour le pour le nerf crurale ça m'a apporté un difficile au niveau du pied pour la tenue pour la marche donc par exemple quand je marche je ne peux pas poser mon pied à plat en fait au lieu de marcher comme ça mon pied droit je suis comme ça parce que déjà j'ai des douleurs sur le talon et parce que ma flexion d'un fait que ma cheville je ne peux pas la garder dans ce sens là de façon à avoir le pied à plat alors je sais que ça intéresse quand même certaines personnes parce que j'ai eu des des questions et des témoignages que ça soit même sur le blog ou un message sur la suite aux vidéos ou même en privé pour ce souci là c'est difficile parce qu'en fait c'est un handicap qui ne se voit pas forcément et les gens ont du mal à comprendre et à croire qu'on puisse avoir mal au dos et que ça puisse apporter ce genre de problème alors ce n'est pas parce que le handicap ne se voit pas qu'on ne l'a pas moi je sais que ça se voit quand je marche ou quand j'ai très mal parce que je boite et que je me retrouve avec des pertes d'équilibré alors j'avoue que quand ça m'arrive les gens doivent plutôt se dire où celle ci elle a dû se elle a dû prendre un verre de trop mais bon c'est ainsi c'est vrai que les ce genre d'handicap les gens ne comprennent pas à moins d'avoir eux mêmes mal au dos ce que je ne leur souhaite pas de savoir ce que ça peut provoquer ce genre de douleur Sinon ben là j'en suis que je vais avoir ma visite de contrôle par le médecin conseil de la sécu parce qu'il est décidé qu'ils me mettent qu'ils vont me mettre en invalidité ils doivent faire donc le contrôle pour savoir en quelle catégorie ils vont me mettre parce que je vais me retrouver en ce qu'on appelle en incapacité de travail et oui malheureusement je ne peux pas pouvoir reprendre mon métier d'esthéticienne parce qu'il faut rester debout toute la journée et c'est impossible pour moi tout ça parce que voilà une personne a décidé de ne pas m'écouter de ne pas me prendre au sérieux et il m'a laissé traîner voilà un mauvais suivi médical et donc voilà où ça où ça me mène ensuite j'avais fait quand même un examen de contrôle ce qu'on appelle un électromyogramme donc c'est pour voir le trajet du si les nerfs fonctionnent bien on vous met des petites aiguilles au niveau de du trajet alors ça peut être des jambes des bras ou enfin l'endroit où vous avez la zone où vous avez un souci et on fait passer un courant électrique ce qui va vous donner le suivi et le trajet et vous dire si votre nerf est bien son travail donc j'ai fait ce contrôle là sauf que moi le médecin déjà m'a reçu alors tout de suite ça a été et pourquoi vous revenez et sur un ton c'est et pourquoi vous avez été voir un autre chirurgien alors déjà nous surtenus lui dire mais ça vous regarde pas donc je restais poli calme et mâble et je lui ai tout simplement dit que j'avais été voir un autre chirurgien parce qu'on m'avait conseillé de le faire et que j'avais bien fait parce que bah il s'est avéré que les il se ne tenait pas je lui ai dit que du coup bah depuis que depuis que c'est vrai que j'avais plus cette grosse douleur que j'avais dans la dans l'aine parce qu'elle me dit mais de toute façon pourquoi vous venez parce que vous avez ça va quand même mieux vous êtes quand même moins douloureuse que la dernière fois que je vous ai vu oui peut-être mais c'est une raison pour que ne pas faire l'examen enfin bref et j'ai pas trop compris son son délire je voilà si ça lui faisait plaisir de venir poser des questions donc je lui ai dit oui heureusement étant donné que l'on a enlevé les vis les vis ne frotte plus le nerf donc ça va mieux et qui c'est qui vous a dit ça c'est chirurgien non non je lui ai sorti de ma petite tête comme ça c'est une lui non mais je rêve je lui ai dit que répondu toujours en restant calme poli et respectueuse que oui en effet c'était chirurgien qui me l'avait dit que j'avais pas inventé ça et que ça sortait pas de ma tête quoi je vais pas m'avancer à raconter des choses que je ne sais pas c'est pas mon métier je ne suis pas chirurgien j'ai quelques notions sur la façon dont on travaille les nerfs à quoi ça sert ce que c'est que les trajets les synapses et tout le tralala parce que je l'ai appris à l'école étant donné que l'on fait beaucoup de biologie et de choses comme ça en esthétique mais après sinon c'est pas mon métier donc je ne peux pas voilà parler de l'échelle de motricité et tout le temps toi parce que je ne sais strictement rien je ne fais que dire ce que m'a dit le chirurgien donc à la feuille de l'examen examen qui est censé durer presque une heure là je suis même pas resté 20 minutes donc avant de m'examiner elle passe elle me fait mettre elle essaye de me faire marcher sur les talons pour voir ce qu'il en est donc moi je me concentre je fais voilà pour que ça soit lâché et tout sur les talons je ne tiens pas je peux pas lever mon pied je peux pas mettre sur les talons sur la pointe des pieds c'est limite donc j'ai fait me casser la figure et donc elle me fait cet examen et ensuite et ensuite elle me fait lever la jambe pour l'examen donc comme la lève parce qu'elle fait partie toute seule donc elle me dit ben écoutez contracté 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 donc je contracte le muscle très bien elle m'a dit bon allez je vais vérifier quelque chose donc elle me fait remettre sur les pieds les talons et les et la pointe des pieds les amens voilà très bien donc je repars avec l'examen avec deux trois phrases dessus pour me dire un peu donner c'était pas vraiment le compte rendu parce que c'était vraiment juste deux trois phrases comme ça et puis après je je repars là et puis là je vais chercher le compte rendu qu'elle a fait je peux vous dire que quand je l'ai mis j'ai été furieuse j'ai été furieuse mais furieuse j'ai appelé mon médecin traitant je lui ai demandé s'il avait vu le compte rendu il me dit ben en fait j'ai juste regardé la conclusion mais je vais lire et là il me dit oui en effet il y a un problème j'ai dit ben oui moi c'est ce que je me suis dit je me suis même demandé si elle avait examiné parce qu'elle a marqué ne peut pas marcher et se tenir en mettant son pied bien à plat mais par contre se tient parfaitement bien debout quand elle est sur les talons et sur la pointe des pieds alors que j'ai fait une casser la figure et le médecin s'il m'a envoyé faire un contrôle c'est parce que justement me le font en faire il s'est rendu compte que j'y arrivais pas même la kiné s'en est rendu compte donc là on se dit bravo le médecin surtout comme du coup je l'ai dit vous savez que déjà elle m'a engueulé parce que j'avais été voir un autre chirurgien elle m'a aussi demandé pourquoi j'osais venir faire pourquoi je venais faire cet examen pourquoi je ne retravaillais pas il me semble que ça ne la regarde pas enfin moi si je pouvais retravailler il y a bien longtemps que j'aurais repris mon travail bien au contraire je connais beaucoup de gens qui ne cherchent qu'à être en arrêt et sont très bien comme ça moi la seule chose que je veux c'est pouvoir travailler malheureusement voilà ce qu'il en est c'est que c'est compromis pour moi donc j'avoue que j'aurais jamais pensé qu'arrivée à 42 ans je me retrouve dans cette situation là enfin bref voilà donc il faudra que je refasse un examen cet examen de contrôle pour avoir un autre avis et en fait pour que ça que cet avis soit honnête sincère et qu'il n'y ait pas de pas de soucis parce que là vraiment je me suis retenue de lui téléphoner je lui demandais si elle se souvenait de moi et si elle m'avait vraiment examiné quand je suis venue la voir donc enfin bref voilà tout ça pour dire que les personnes qui sont un peu dans cette situation là n'hésitez pas à aller voir un autre avis si jamais vous avez ce problème là que vous avez chirurgien qui vous dit que non vous ne pouvez vous avez rien que c'est dans votre tête ou qu'il ne veut rien savoir donc tout ça moi j'utilise cette petite brume n'hésitez pas à voir un autre avis parce que voilà c'est quand même votre santé votre avenir qui est en jeu puis c'est pas le genre voilà l'opération moi comme je le dis hein s'il m'avait écouté comme je disais c'est pas vraiment c'est pas une faute professionnelle parce que ça peut arriver à tout le monde que ça ne tienne pas c'est comme n'importe quelle opération il peut y avoir un rejet ou autre si on fait une greffe là c'est ce qui s'est passé c'est une sorte de rejet c'est pas de sa faute sauf que ce qu'il en arrive après c'est de sa faute voilà donc maintenant je vais être dans l'attente après de la décision du médecin conseil donc je saurai ça bah je le vois demain après-midi donc on verra et puis bah j'en saurai plus par la suite voilà donc pour ce petit bilan un peu arthrodèse sinon bah que dire bah pas grand chose sauf que j'ai vu que j'ai les cheveux quand même qui a bien poussé donc il va falloir aller chez la coiffeuse que ça ressemble plus à rien ça fait un carré j'aime pas du tout maintenant je me suis habituée quand même à avoir les cheveux un peu plus un peu plus court pour ce qui est des vidéos à venir du rythme ben ça sera ça je peux pas faire de planning donc quand je peux en faire d'avance je les fais d'avancé comme ça j'en ai pas régulièrement des fois je peux en mettre deux ou trois jours de suite ça sera selon si comment est mon dos bon là ça va sauf que je suis un petit peu penché mais bon c'est comme ça c'est avec le froid ce n'est rien de grave donc voilà je peux pas donner trop de planning pour les vidéos je les fais toujours vraiment jeu avec plaisir surtout quand je peux voilà tester les logiciels de montage ou autre ce que je trouve ça très très sympa très très agréable on peut faire vraiment des choses vraiment super donc je m'amuse un peu avec j'essaye je je fais des tests je vois et j'essaye de faire de quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus sympa par contre c'est vrai qu'il ya une petite vidéo que ça je ferais pas on m'avait posé la question je vous l'ai revu dans les questions j'avais pas répondu en fait c'est pour les routines soins cheveux je peux pas trop faire parce qu'en fait j'ai pas vraiment de routine moi pour les cheveux j'ai un pur chevelu très sensible je fais j'ai tendance à faire des réactions que d'eczéma avoir des pellicules ou autre de temps en temps parce que voilà à cause des médicaments de la fatigue du stress et autres donc j'utilise des produits des shampoings anti pelliculaire de temps en temps quelques huiles essentielles et après c'est juste la seule chose que j'ai en routine bah c'est juste le j'essaye de faire deux à trois fois dans le moins un masque donc c'est toujours le même masque que j'ai parce que c'est un gros pot puis c'est on utilise peu et après c'est un après shampoing voilà spécial soit quand j'ai fait une couleur pour que ça tienne soit un peu plus quand ils sont cassants j'en prends un qui est un peu plus pour les cheveux cassants mais voilà donc j'ai pas vraiment de routine spéciale pour pour l'entretien des cheveux je sais pas peut-être faire de temps en temps des petits vlogs si c'est en test produit si je peux faire découvrir des petits coins de la région ou des boutiques s'il y a des boutiques qui ouvrent là par exemple je sais qu'on a un grand centre commercial qui a ouvert l'année dernière à côté du IKEA c'est un grand carrefour et dedans il y a énormément de boutiques notamment je viens d'apprendre qu'il y avait une boutique d'anti canal qui avait ouvert je suis bien contente donc la semaine prochaine c'est les soldes et comme j'ai un rendez-vous sur Bayonne j'irai j'essaierai de trouver la boutique parce que ce centre commercial est assez grand il fait deux étages c'est vrai que c'est très grand donc je verrai parce que et peut-être que je filmerai dans ces cas là il y a des boutiques sympas voilà si ça peut faire découvrir un petit peu puis changer un peu on verra parce que je suis pas non plus une pro du vlog et si je les fais c'est pour changer un petit peu et puis je me dis ça peut être sympa de passer un petit moment plus comment dire on va dire copinage avec vous voilà bah écoutez je cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu elle est un petit peu longue donc je m'en excuse j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes après sinon qu'ils soient quand même assez remplis surtout si c'est sur des avis produits produits mais voilà donc que cette vidéo soit un peu longue mais c'est la première de l'année c'est vraiment ce qu'on appelle la vidéo blabla pur et simple échange un peu entre copines on va dire je vais vous laisser je vous fais des gros bisous à vous tous à vous toutes je vous souhaite encore une fois une très bonne année et en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous à vous